Youtube, Elden Ring, la suite. Et vous vous souvenez, Patoche, Saint Patoche même, nous avait dit, vous vous souvenez, il nous avait donné une information sur la dame de fer qui se trouve au sous-sol du château en nous expliquant qu'elle nous permet de nous téléporter à l'arbre monde. On connait Patoche, à mon avis, ça pue l'arnaque, le connaissant, mais bref, on ira quand même. L'autre point aussi, vous vous souvenez, il y a Rani, la sorcière, qui nous a dit qu'il fallait aller dans les sous-sols de Nécrolimbe pour aller discuter avec Blade. Alors, je suis retourné ici, parce qu'il était censé être là, mais du coup, on a raté la quête où il fallait claquer des doigts. Mais, 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 je suis descendu à la Siofra, et j'ai vu le personnage ici. Donc, première étape, je pense qu'on va faire le plus simple, on va aller à la table ronde, donner sa potion. Ah, vous êtes là ? Laissez-moi, je vous en prie. C'est pathétique, je sais bien, mais j'ai besoin de réfléchir. D'accord. Est-ce que tu veux pas un petit remontant ? Il se trouve que j'ai en ma possession une magnifique tisane. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, on retournera la voir plus tard. On va aller à la Siofra, rejoindre... Euh... Rejoindre Blade, j'espère qu'il a pas bougé. Ah, bah voilà, t'es là, toi. Putain, il a tellement de style, lui. Ça va, mon gars ? Putain, mais je suis tout petit. Je veux sa cape. Ah, content de te voir. Désolé, je n'ai pas grand chose à t'apprendre. J'aperçois cette satanévie de Nocron, juste au-dessus de moi, mais je sèche complètement. J'ai essayé tous les portails, mais rien n'y fait. C'est peut-être le temps d'interroger Célivus. Je me souviens de ce sale rat perfide agissait comme s'il savait quelque chose. Allons le bisouterer quelques informations, histoire de lui montrer que mes crocs sont acérés. Bon, ça me rassure, il peut pas blairer Célivus, là. Donc c'est bon. Ah, le truc où on doit aller, c'est là-haut, en fait. Ou alors c'est au-dessus, là ? Ouais, je sais pas trop. Laisse-moi inspecter cet endroit. Quant à toi, fais comme bon t'es semble. Toi, je t'aime bien. Bon, eh ben, on n'avait pas grand-chose à faire ici. C'est compliqué, cette histoire de quête, hein. Et puis, on se toujours, elle ? Pfff, elle arrête pas de dormir. C'est pas possible, on dirait un chat. Salut toi ! Votre courturier Bok, voulez-vous bien lui parler, quand vous en aurez l'occasion ? Complètement à côté de la plaquette, hein. Putain, mais je suis entouré d'incompétents. D'accord, il a rien de neuf à dire. Ok, donc on avait confirmation que Bok servait à rien, que la vieille servait à rien, et maintenant, on sait que Mélanie, elle sert pas à grand-chose, non plus. Yes ! Ok. Alors, on a discuté avec Blade dans le sous-sol. Ah oui, il y a ici aussi. Là, il y a un mec. C'était pas le Clodo qui était devant, qui nous accueillait au départ ? Ah, voilà ! Vous avez acquis une ruine majeure et obtenu audience auprès des deux doigts au bastion de la table ronde. Évidemment, je suis donc à Mio. Qu'en avez-vous pensé ? C'était plutôt beau, mais les deux doigts, ils sont louches. Quelque chose cloché ? Ah bah, plutôt, oui. Eh, la faune qu'il y a là-dedans, c'est la cour des miracles. Votre intuition vous rend un serre-service ? Évidemment, je suis donc à Mio. L'intuition, c'est mon surnom. On peut se fier aux paroles des deux doigts. On ne peut se fier aux paroles des deux doigts. Ce sont là des élucubrations séniles et décousues. Je crois que lorsque le cercle d'Eden vola en éclats, les deux doigts furent corrompus, et leur sagesse dénaturée. Pire encore, les doigts n'ont que mépris à notre égard. Ça conspire de partout. C'est de la conspiration. C'est quand c'est aspiré par un abruti. C'est tout ce que tu as à dire, toi ? Ah, au fait, j'ai quelque chose pour vous. Un présent réservé aux sages. Bah, ça tombe bien, ça. Ça me définit bien. Doigts sanglants surupants. Ah, c'est le truc pour le PVP. Non, merci. Un moyen de vous soustraire à l'influence des deux doigts. N'oubliez pas d'essayer le doigt que je vous ai donné. Madame Pless, ce n'est pas dans ce sens-là, essayer le doigt. Tout le monde conspire. On a Renalao qui veut détruire le monde, lui qui ne croit pas aux deux doigts, les deux doigts qui sont... Voilà, les deux doigts, hein. Communique avec les vieilles. Ouais, ouais. Je vais essayer tes doigts, ouais. Mon Dieu, tellement de possibilités de vannes. Bon, plutôt que de dire n'importe quoi, on va aller. Du coup, ici, je vais aller faire la grotte en bas. On va essayer de faire un truc un peu sérieux. En off, j'avais fait le tour du bassin, là. Du petit pédiluve qui couvre toute la zone. Je crois que c'était par là. Ouais, c'est là. En fait, je l'avais repéré grâce aux méduses. Vous voyez, une petite grotte, là. Grotte. Des eaux stagnantes. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, une dorée, ok. Il y a des... Il y a une grosse plante, là. C'est quoi le truc qui fait un bruit dégueulasse, là en bas ? Arrête de cibler... D'accord, c'est les chauves-souris. C'est quoi le truc ? Ok. Ah, ça va être fantastique. C'est chiant. D'accord. C'est très très chiant. Ça va être... Ça va être calvaire. Je crois que j'ai un sort pour me... Pour me protéger. Soin du poison. Ah, ça soigne. Est-ce qu'on peut peut-être faire... Il y a un passage par en bas. Est-ce que c'est pas plus simple ? Je crois que j'avais pas beaucoup d'âme. Non, incroyable. Alors, madame. Je vais... Je crois que toi, le feu, tu vas kiffer. Ou le feu noir... Bon, je vais descendre. Je le sens pas mal de la descente. Pas vous ? Empoisonnement. Ok. Oh, le bruit. Le bruit quand on se balade là-dedans. Là-bas, c'est Chunga. Alors, attendez. Soin du poison. Oh, c'est pas mal, ça. Je vais courir. Comme ça, ça va me permettre de voir ce qu'il y a au fond. Parce que si je reste là, je pense que je vais décéder rapidement. J'ai roulé comme un gros débile. Ok. C'est le bruit des deux doigts dans la grotte. Ça suffit. Mais. Évidemment, j'ai tapé dans le mur. Ok. On a des gens-pierres, là, qui sont... C'est très chiant. Ok. D'accord, on arrive direct chez le boss, quoi. Parfait. Pas du tout. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh. D'accord. Bah, merci d'être venu. La grotte est plus chiant que le boss. Ok. On a la sortie par là. Comment ça empo... Mais non, mais il n'y a pas empoisonnement, là. Monsieur l'arbitre, allons, allons. Au pire, on a des petites boulettes pour soigner le poison. J'ai probablement raté des choses dans la grotte. J'ai envie de voir parce que j'ai peut-être raté des loots importants. Alors voilà, on y voit déjà plus clair. Les boulets. Je suis dans le poison quand je suis là, dans la fumée. Ouais, si. Je vais attendre que la fumée s'en aille. Petite saleté. Petite saleté x2. Ok. Ouais, donc on peut passer par en bas, mais on peut passer aussi par en haut. Sachant que j'ai mes âmes par là. Bonjour messieurs. Ça va ? Yes. Il y avait un passage par ici. Et il y avait mes... On va prendre les âmes quand même. Je ne sais plus combien il y avait, mais... Je suis persuadé. Ok. Là-bas, un petit peu. Ça permettra de faire des achats si besoin. Passage dérobé. Évidemment, moi, je l'ai vu instantanément. Je n'ai pas gravé le talisman du boss. Ah. Ouais, ouais, ouais. Évidemment. C'est une harpie, ça, non ? C'était une harpie. Ok. Rune dorée. Rune dorée, c'est très, très bien. Ah oui, on est ralenti là-dedans. Oh, j'ai récupéré un stuff complet de sage. Oh, ça, c'est bien, ça. Des flèches serpentines. Ça doit être des flèches empoisonnées, je pense. Et encore une rune dorée. Sympathique. Très sympathique. Ah bah, c'est bon. On peut ressortir. C'était sympathique. Ok, qu'est-ce qu'il me restait à faire dans la zone ? Alors, ça, du coup, c'est fait. On va regarder le talisman que j'ai eu, là. Un signe de l'épée ailée. Augmente la puissance des attaques successives. On a le sous-sol, ici. Alors, c'est vrai qu'il y a la zone aussi, là, qu'on n'a pas faite. Mais avant, j'ai envie d'aller faire la grotte pour les... Pour les pierres de forge, évidemment. Ok, par contre, voilà. J'avais débloqué le site de grâce, ici. J'avais fait du repérage. Je n'avais pas été plus loin que ça, parce que, regardez. Il y a la version hardcore des... Des grosses couilles de marée. Qu'on avait déjà vu. Et ça, ça a l'air bien vénéraux. Oh là 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 là. Ah, ils ont des pieds, en fait. Ils ont des petits pieds racines. Oh, regardez ça. Il y a un bâtiment incrusté dans la montagne. Wow, c'est plutôt propre. Par contre, je vois... Petite... Petite graine. Merci. Ok, on est censé avoir une grotte par là. Je vois de la lumière, là-bas. Oh, bah ça serait bien ici. Regardez ça. On commence déjà par un peu de loot. Oh, pierre de forge 5. Ça m'intéresse beaucoup, parce que la pierre de forge 5, c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon saut de lanceur de sort. Ok, c'est marrant, je m'attendais à une grotte. C'est quoi ? Ça serait une sorte de grotte extérieure ? Un nouveau style de grotte, peut-être ? Oh là là, ça va être en hauteur, ça. Elle est où, l'entrée ? Oh, ça va être un truc en hauteur. Ça va être un cauchemar. Ça va me rappeler Blind Town. On s'en souvient tous, évidemment. Oh. J'ai entendu un bruit, là. C'est peut-être un forgeron, écoutez. On a un forgeron, là, non ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es perdu ? Très bizarre. Pourquoi il y a des pieuvres à l'étage ? Ah, voilà, si. On entend des gens qui travaillent. Ça y est, c'est une grotte, une vraie. C'est original, cette entrée, j'aime bien. Oh, elle est jolie, cette grotte-là, regardez ça. Ok, il y a les mecs qui bossent. Pierre de forge 4. Oh, on va se refaire, là, ça va être parfait. La pierre de forge à tous les étages. Qu'un explosive. Bon, bah très bien, là. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Du coup, à toi. Ah, c'est des tout-petits. Il m'a donné des shurikens. Ok, mais je vous vois. Oh, comment je lui ai fait mal. Comment il m'a fait mal. Mais il me lute des shurikens, c'est très bien, ça. Génial. Il faut que je me méfie parce qu'ils sont tout petits. Ce qui veut dire qu'ils peuvent... Je peux aisément leur taper au-dessus de la tête. Pierre de forge 4, c'est splendide. Je crois que c'est ce qu'il me faut pour augmenter mes équipements. Pierre de forge. Non, mais c'est une blague. Ah, c'est tellement drôle. Petit bâtard. J'étais en train de choisir mes sorts. Ok, bah heureusement que j'ai ce sort, moi. Ça va me rendre service. De toute façon, la kylide, c'est l'étape suivante. Vu que, de toute façon, on a besoin, vous vous souvenez, de la deuxième partie du médaillon. Oh ! De la deuxième partie du médaillon. Oh, attendez, désolé, je redescends parce que j'ai oublié un truc. Oh, ça doit être un truc bien, tellement c'est galère. Pierre de forge 5, oh, ça c'est bien. Je crois que les ascenseurs... Et si on meurt, là, ça va être super chiant. Parce qu'il va falloir se retaper tous les ascenseurs. Horrible. Ok. Donc du coup, on est très prudent. Ok. Pierre de forge 4. J'entends un bruit de... J'entends un bruit de bousier. Je suis de la discrétion. J'ai vu une pierre de forge. J'ai bien vu une pierre de forge. What the fuck ? Il y a des machins tout secs, là. Ah non, c'est des... Oh. Oh là, de panique ! Ah bah, les gars. Oh, ils sont tellement pénibles. Ils sont tout petits. Ça n'a l'air de rien. Mais ils sont tout petits. On leur tape au-dessus de la tête. Gantler de milicien vulgaire. Ah bah, ce n'est pas pour moi. Je suis l'élégance. L'élégance incarnée, les gens. Bonjour. Debout là-dedans. Oh, j'aurais pu être contre-maître. Arc runique. Est-ce que c'est une statue de Malika, ça ? On la voit souvent, cette statue. Alors, je me dis, c'est peut-être juste... C'est un asset. Et puis voilà, ils l'utilisent. Mais bon. Ok, on a le choix entre le bruit bizarre par là. Et... Le loot ici. C'est quoi ? C'est du poison, ça ? Regardez là au sol, là. Ça, là. Ouais, ça a l'air d'être du poison. Grèce électrifiée. Je pense que ça, c'est des petits trucs avec des piques, là. J'ai l'impression que c'est ça, les trucs de poison qui pètent quand vous marchez dessus. Ça m'en a tout l'air. C'est un... Je crois que c'est un de soin, celui-là. Oui. Ah, c'est tellement merveilleux, ça. Il m'a redonné des soies, quand même. Rien du tout. Il m'a juste pété à la gueule, en fait. Je kiffe. Oula. Ruine de la falaise. Maintenant, on est ressorti. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? C'est une grotte en plusieurs parties. Ah, par contre, on a un feu de camp. Oula, j'ai failli me péter la gueule. Oh, on a une belle vue, là. Oh, que c'est beau, ça. Oh, la cascade et tout. On a l'ascenseur qui va nous faire monter jusque là. Je pense qu'on va aller dans la zone, ici. C'est beau, mais c'est haut. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh, on a encore les petits, là. J'aime pas trop, moi, les petits. Voilà, c'est dit, j'aime pas trop. On va douter. Saleté, là. C'était évident qu'il allait y avoir un truc dans mon dos. Ruindori 5, ça va, c'est pas... Voilà. Il y a un passage en bas. Il y a un passage là. Avec une pierre de forge sombre. C'est très haut. Qu'est-ce qu'on a, ici ? Qu'est-ce que c'est, là-bas ? Ah, c'est des chauves-souris. Allez, viens, ma petite mâmer. Qu'est-ce que tu fais ? Elle arrive pas à se relever. J'adore. Allez, viens. C'est ridicule. Vous entendez ? On entend quelqu'un qui chante. On a tous compris ce que c'était. Il y a une harpie. Ok. Il a l'air d'en avoir une, deux qui mangent. Ils sont en train de manger à côté de ma pierre de forge. Impeccable. C'est-à-dire, deux forge 4. Ça, c'est bien. Par contre, je n'arrive pas à voir où elle est. Il y a un loot là-haut. Vous voyez ? On ne sait pas comment y aller, mais il y a un loot. Elle est en train de prier, là-bas. Elle est en position du lotus. C'est une position qu'on utilise beaucoup aux toilettes. Yes. Dans le dos. Il n'y a que ça de vrai. C'est insupportable, cette musique. Tu m'énerves. Eh ben, mon vieux. Oh, la souffrance. Horrible. Les combats aériens, c'est un calvaire. Il y a une pierre de forge. Il y a deux pierres de forge. Je crois qu'il ne reste plus personne. Attention. Attaque furtive, les gens. Vous êtes prêts ? C'est raté. Évidemment. Bon, il y a toute une partie du plan a très bien fonctionné jusqu'à ce que ça rate, évidemment. C'est toujours le même problème. Ruine d'Orée 6. Plutôt pas mal. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce meuble-là. Alors, attendez. On peut grimper là-haut. Et ça va peut-être permettre de récupérer le loot qui était caché juste ici, là. On le voit. Putain, mais c'est immense. On est sur un. Il y a encore une harpie. Calvaire. Elle doit être là-haut. On a un chemin par là. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs par là. On va se mettre bien en pierre de forge 4, là. Ah oui ! C'est un sacré site d'excavation quand même, regardez ça. Oh, je ne t'avais pas vu, pardon, madame. Ça continue de chanter. Quelle horreur. Mais c'est insupportable. Ce bruit. C'est vraiment dans Cédu-Larsen, quoi. Cet attentat à la musique. On va aller s'occuper de ça tout de suite. On va aller là-bas et chanter. Attendez, il y a des trucs, là. Là-bas, il y a un loot. Mais il y a aussi un gros truc. Mais il y a un loot. Et on le veut. Bon, il ne faut pas se foirer, là. Dis-donc, la planche m'a l'air... On a l'air d'être sur du moyen solide. Si c'est bon. Comment ça va être sacrément haut ? Petite pierre de forge encore. Oh, dis-donc, les pierres de forge 4, là, c'est le festival. Par contre, il va falloir faire le gros. Niveau vie, ça va. Il va falloir kill un puis-donc, les pierres de poids. Père de forge 3 et une épée courbée. Je vais taper devant. C'est bon, tout en finesse. Alors on a récupéré une épée courbée, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Épée courbée du dieu serpent. Rapide. J'aime bien ça. Les épées rapides, c'est mon kiff. Oh ! Elle a une particularité ou pas ? Utilisée à l'origine pour sacrifier. Cette arme restaure les PV à chaque ennemi vaincu. Ah, stylé ! Ah ouais ! D'accord, ça s'enchaîne. Oh bien ! Par contre, j'ai plus de... J'ai plus de manard. Faut que j'arrête de faire des bêtises. Bon, c'est sympa. J'aime bien trouver des petits trucs comme ça. Vous voyez, il me propose d'invoquer. Sachant qu'on a des trucs un peu partout. Allez, on se fait plaisir. Allez les squelettes, au boulot ! Ah, il y en a deux. C'est le bordel. D'accord, je vais peut-être se réagir en invoquant les squelettes. Voilà, faites le boulot, les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes des bons gars. Pierre de Forge 3, impeccable. C'est incroyable ce lieu. On doit passer à côté de plein de trucs, j'imagine. On commence à les connaître chez From Software, à nous planquer des trucs, je ne sais pas où. Cendres de guerre perdues. C'est pour dupliquer les cendres de guerre, chose qu'on n'a toujours pas faite. Et là, il y a un mec qui réfléchit. Devant un sacrément beau décor en plus. Arc runic. Encore un objet extrêmement puissant qu'on n'utilisera jamais. Incroyable. C'est immense. Oh ! Ça, c'est bien, ça. Ça m'arrange un peu, parce que je dois vous avouer, on commençait à être un petit peu à court de propos. On ne va pas se mentir. Ça rechante ? Ah oui, c'est celle d'en bas qu'on repop. Ok. Oh, on a une sacrée vue. On se rapproche de l'arbre. C'est marrant d'avoir toujours sous les yeux cet arbre qui est notre objectif final. Ah ! Si de grâce à côté du boss, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Un pétage de rondelles. Attendez. J'ai beaucoup de runes à cramer. De la fois. On se mettra à 40. Et puis après, je verrai. Je vais me mettre un petit renforcement magique. On sait jamais. Si ça se trouve, on va tomber sur un vieux truc de bœuf. What ? Oh non, c'est un truc qui vole. Cauchemar. Oh, la reine de boss, elle est trop belle. Je fais A, il n'y a personne. C'est invisible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Yes ! C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça ne prend pas feu. J'ai rien dit. Ok. Il me rappelle le... Il se venait dans Dark Souls, le démon dans les égouts, là. Ah, il ramène son épée. D'accord. Ok. Évidemment, j'ai choisi de me soigner à ce moment-là. à la perfection. Reste pas dans le feu. Reste pas dans le feu. Trou de balle. Ah, le casse-couille, lui. C'est la première fois qu'on le voit, lui. Il s'est mis debout, hein. Je suis dans le feu. Yes. Je suis près d'un mur. Tu t'es mis de l'eau. Oh. Putain, la caméra. Elle a bon dos, la caméra. Non, non. Là, elle n'a pas bon dos, là. C'est horrible. Tu ne sais même pas où il est. Attends. Je dois avoir un truc protection contre le feu, je crois. J'ai une protection contre le feu. Renforcement ardent. Je vais rouler bien après. D'accord. Je suis dans le feu, là. Ouais. Oh, non, mais... Tu ne vois rien ? Je ne sais même pas où il est. Il va bourrer après, non ? Ah, ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça touche, en fait. On va sortir de ce feu, là. Tu sais que tu es un boulet, toi. Arrête de faire la caméra, parce que ça ne sert à rien. Petit latin. Ah, il est ici. Il est ici, mon gros. Petit bâtard. Allez, il est ici, mon gros. Allez, cours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il ne court plus ? Ah, c'est bon. Je suis là. Ah, je l'ai eu. Comment ça, j'utilise le décor ? Je n'utilise pas le décor. Je l'utilise à stupidité. La mécaille du dragon du magma, ainsi qu'un cœur de dragon. J'aime bien ces armes-là, et je suis sûr qu'en plus, c'est des armes magiques. C'est l'ommage qu'il n'y ait pas de foie à chaque fois dessus. Toujours des trucs de magie. Des trucs de magicien. La mécaille du dragon. Oh, 18 en foie ! Oh, est-ce que je ne montrerai pas ? 24 en force, les gens. Elle est inefficace, sauf si vous l'utilisez à deux mains. Oh. Oh, une épée poilue. Regardez ça. Beaucoup de style. Elle est lente. Ok. Attendez. Ça, c'est... Si on a besoin de couper des carottes... Elle est lente, mais elle est sympa. Et alors, attendez, on va essayer son Whipple Lord. Attendez, on va essayer avec de la magie. J'ai plus de magie. J'ai mangé toute ma magie. Elle est stylée, hein ? Beaucoup de style. Un peu lente à mon goût. Mais bon, beaucoup de style. Elle a fait beaucoup de dégâts ou pas ? Je n'ai pas regardé. Bon, après, je trouve que si on attaque contre un boss, ça ne doit pas être très efficace parce que je ne pense pas qu'on puisse maintenir un boss dans la lave. Mais ça a du style. Et ça se cale sur la foie. Je n'ai pas fait gaffe. Attendez, je vais vérifier. Parce que je dis, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais elle est même très bien. Elle se cale D sur la foie. Ah ben, on a récupéré un feu de camp. On a récupéré plein de pierres de forge aussi. Il va falloir qu'on passe à la table ronde, du coup, pour voir si ça continue. Ouais, si je ne peux pas augmenter mon seau. Mon seau des doigts. De mes doigts surupants. C'est germinal, quoi. What the fuck, on est où? YouTube, j'espère que ça t'a plu. A la prochaine.